Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Inciva d'Afrique. Bonjour James. Bonjour Alain. Merci de nous retrouver sur ce plateau, merci à toi d'être là aujourd'hui, merci de m'accompagner dans ce programme. James, on est un peu, comment dire, surpris par l'actualité cette semaine. Surpris, d'abord merci Alain pour cette confiance et nous sommes autant surpris comme tu l'as dit. Nous sommes surpris parce qu'on s'est réveillés un beau matin et pendant que tous ont été focalisés sur la crise nigérienne et voilà une autre crise qui survient. Je suis Ali Bongo Dimba, président du Gabon. J'envoie un message à tous les amis que nous avons à travers le monde pour qu'il fasse du bruit. pour qu'il fasse du bruit parce que des gens ici m'ont arrêté, moi et ma famille. Mon fils se trouve à un endroit, ma femme dans un autre et je suis assigné à résidence. Je suis dans ma résidence et il ne se passe rien. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Donc je vous demande de faire du bruit, de faire du bruit, de vraiment faire du bruit. pour faire du bruit. On s'attendait à tout ? Sauf à cela. Sauf à cela. On s'attendait à tout mais sauf à cela, sauf à cette surprise où le présent qui s'est proclamé, parce que le matin quand on s'est réveillé, c'était Alu Bongo rempli avec 64%. On va en parler, on va en parler un peu plus longuement, on va rentrer dans les détails, mais avec un peu plus de recul. Quand on a vu le Gabon, puisqu'il s'agit du Gabon, fermer les frontières, fermer internet, fermer le web, se barricader, est-ce qu'il n'y avait pas déjà de bruit de bottes à ce moment-là ? Pour nous, en tant que journalistes, je crois qu'il y a des choses, comme on l'a dit, qui s'annoncent claires, c'est terminé claires. Nous les sentions qu'il y avait quelque chose, parce que sans vous mentir, nous avons reçu l'invitation du gouvernement gabonais. Il était prévu que les journalistes aillent au Gabon pour aller couvrir ces élections avec certains observateurs comme cela se passe d'habitude. Mais à un certain moment, on a senti cette frénésie, cette réticence, et les gens ne voulaient pas que la presse aille, que les observateurs aillent aussi, internationaux aillent là-bas. Donc du coup, ça présageait déjà qu'il y a quelque chose qui va arriver. Et puis, on a vu arriver à trois heures du matin, représentant de l'organisation, donner des résultats. Déjà, quelle idée de donner des résultats d'une élection présidentielle à trois heures du matin ? Moi, j'ai toujours dit que quand on a crainte, quand on a peur de quelque chose, on travaille dans la précipitation. Quand on organise des élections, pourquoi aller donner des résultats à une heure du matin ? Qu'est-ce qu'on cache ? Il ne suffisait pas à cette commission électorale gabonaise de donner les résultats de la nuit, alors qu'il y avait déjà des résultats, il y avait le temps, ils pouvaient faire la journée. Ils l'ont voulu faire la nuit, et voilà. Résultat, quelques heures après ? L'échappe de plomb est tombée sur Libreville, où le président qui a été proclamé 19 minutes après, l'armée prend le pouvoir. Donc voilà. L'armée, on dit l'armée, mais en réalité, ce n'est pas vraiment l'armée qui prend le pouvoir. C'est la garde présidentielle, la garde républicaine au Gabon, qui prend le pouvoir, en fait. Il faut rappeler à nos téléspectateurs, mais surtout à la presse internationale, que la personne qui a pris ce pouvoir n'est rien d'autre que quelqu'un de la famille Bongo. Donc Oligi est de la dynastie. Oligi est nevé cousin d'Omar Bongo, non, d'Ali Bongo, parce qu'il était nevé d'Ali Bongo. D'Omar Bongo. D'Omar Bongo, le père, qui a été élevé, comme on l'a dit chez nous en tant qu'Africain, dans ce système-là. Il a gravé les échelons, il est devenu ce qu'il était devenu. Et quand le père est décédé, c'est le fils qui le reprend. Première surprise. Première surprise. Le fils le prend et voilà. Donc aujourd'hui, pour revenir à ce que nous disions, ce coup d'État est différent des autres coups d'État par rapport à ce qu'on a vécu au Niger. Parce que je disais du Niger où il y avait l'actualité où tout le monde parlait du Niger. Oui. Mais la vraie différence, c'est qu'au Niger, il y avait un coup d'État, mais au Gabon, c'était une révolution du palais. Vous appelez ça comme ça, vous ? Bien sûr, parce que c'est le palais. Il suffit d'entendre un peu les déclarations des opposants gabonais. C'est leur discours. On va en reparler. On va en reparler. La première surprise qui arrive, c'est de voir qui prend le pouvoir. Quand on connaît un petit peu le Gabon, c'est un peu la famille Bongo qui se déchire. La famille Bongo qui se déchire, la famille Bongo divisée depuis un certain moment, deux personnalités, Pascaline et Ali, parce qu'ils sont les principaux acteurs que le père avait laissés. Et les deux principaux acteurs, on ne s'entend pas, la soeur à son clan et le fils également, qui avec sa femme, avec son enfant d'ailleurs, tu te rappeleras qu'il avait fait venir son directeur à l'époque, un Béninois. Il était le super directeur d'Akombessi. Akombessi. Akombessi. Donc ça, je crois que ça froissait un peu les autres membres de la famille. Et ces membres de la famille aujourd'hui, qui étaient en foi avec Ali, ont trouvé en eux une pièce de réchange qui s'appelle « Brice Oligi Ngema ». Alors, on ne va pas trahir un secret que de parler de Pascaline, parce que tous les opposants gabonais parlent de Pascaline aujourd'hui. On dit que c'est elle qui est derrière, et quand on regarde bien, ce n'est pas surprenant que ce soit elle qui est derrière, qu'il soit derrière. Parce qu'elle avait des rapports exécrables avec son frère, il faut le dire, qui datent de très longtemps. De très longtemps. Qui datent de très longtemps, parce que ces problèmes ont commencé à la première élection d'Ali Bongo. D'Ali Bongo. Et ça a perduré 16 ans. Ça veut dire que pendant 14 ans, Pascaline Bongo aurait gardé la rancune tenace pour, au bout de 14 ans, venir régler ses comptes à Ali. Voilà. Donc, ça date de cette année-là. Et rappelez-vous qu'à cette année, en 2016, les candidats principaux s'appelaient Jean-Pin. Lesquels ont fait des enfants, deux enfants d'ailleurs, il y a eu des enfants avec Pascaline. Oui. Donc, c'est quelque chose, je ne dirais pas que la rancune née de là, mais la gestion de l'héritage n'a pas été, je crois à mon avis, correctement entretenue, gérée. Et, c'est sans ajouter d'autres problèmes, donc ça a eu une cassure, une division entre les deux fils, entre les deux enfants de Bongo. Oui. Pascaline et son frère qui était devenu le président. Donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, quand les gens disent qu'il y a la main de Pascaline, la main des autres Bongo, il fallait... Est-ce que vous avez vu au moins les sites, les tweets des autres Bongo ? Les autres Bongo ont félicité, les autres Bongo ont félicité Brice Oliggingema. Oui. Ce qui est pecurie alors qu'il y a un Bongo qui a été déchu. Je vais même vous surprendre, Malika Bongo Oliggingema, la fille d'Ali Bongo a félicité Brice Oliggingema. Malika Bongo Oliggingema, qui est professeure à la Sorbonne à Paris, qui est la fille... Députée. Députée, la fille d'Ali Bongo, qui félicite... Brice Oliggingema. Est-ce qu'on peut vraiment comprendre ? Est-ce qu'on peut vraiment se poser des questions ? C'est vraiment une affaire de famille. Donc, c'est une affaire de famille. Oui. Une affaire de famille. Les opposants ont raison de se méfier. C'est un Bongo qui rentre à son Bongo, en fait. Non. Les opposants, ils l'ont dit. Ils l'ont fait savoir. D'ailleurs, j'ai suivi le professeur Ondo. Oui. Aussa. Qui a dit qu'il était à Paris avant les élections. Il avait même dit ça à Paris. Qu'attention, il y aura quelque chose. Il y a des bruits de bottes au palais. Et voilà. Aujourd'hui, on lui donne raison. Lui, il est clair. Il est clair. Il voit la main de Pascaline. Bon. Pour lui, il ne faut pas chercher ailleurs. Il voit la main de Pascaline. Alors, le professeur Onda Ossa, il demande le recontage. Alors, ça, c'est une... Pour ma vie, ça, c'est un avis personnel. Je pense que c'est une mauvaise idée. Il demande le recontage de voix. Bon. Ça peut être fait. Mais imaginons qu'on reconte le voix. Il dit qu'il a des résultats déjà. Voilà. Alors, comment il demande le recontage de voix ? Il a déjà des résultats. J'arrive. Comment est-ce qu'il a eu des résultats alors que les élections, le processus était encore ? Il n'était pas content. Même lui-même, il a dit qu'on laisse le processus aller jusqu'au terme. Mais comment est-ce qu'il a eu des résultats ? C'est la première chose. La deuxième, oui. Supposons qu'on accepte de récompter le voix. Et si ça dit qu'il gagne ? Oui. On le fait venir ? On annule. Donc, je crois que c'est une mauvaise idée. Il n'a pas à se mettre l'armée... Il n'a pas vraiment à attaquer frontalement de l'armée comme ça. Moi, je pense qu'il peut utiliser la diplomatie et chercher au moins à faire avancer les choses d'une manière un peu diplomatique. On peut le réaliser. Donc, négocier par exemple la durée de la transition et demander qu'il y ait des élections auxquelles il prendra part d'une manière un peu claire et dans la transparence. Non, on n'a aucune idée de la transition. Aucune idée. Les poutistes ne sont pas. Même si on ne les appelle pas encore les poutistes. C'est le discours fomenté. D'ailleurs, on les appelle encore... Ils ne sont pas encore les poutistes. Il y a eu coup d'État. Et la dynastie. On a vu faire la dynastie. Mais ce sont des poutistes. Les poutistes n'ont rien dit. Ils n'ont pas donné le programme. Ils vont faire quoi de la transition ? Combien de temps ils vont rester ? Et qu'est-ce qu'elles... C'est ça la grande confusion. Il y a deux choses qui nous ont marqués. Il y a l'image d'Ali Bongo appelé en secours. Cette image-là. Quand moi je regarde cette image, c'est pathétique. D'abord, le message est lancé en anglais. Pour un francophone qui est bien connu comme Ali Bongo. Il y a des raisons à cela ? L'ami de la France. Il y a des raisons à cela ? Petite. L'ami de la France qui lance un message en anglais. Est-ce qu'il y a des raisons ? Est-ce qu'il s'adresse à ses amis américains ? Il s'adresse sachant que le Gabon a adhéré au Commonwealth. Est-ce qu'il s'adhère à ses amis anglophones ? Peut-être qu'a-t-il compris que la France l'avait lâché ? Oui. Et qu'il s'adressait finalement au monde anglophone qu'il pensait plus proche de lui finalement. Et qui malheureusement ne lui a pas apporté grand chose. Les américains demandent à ce qu'il ne lui arrive rien. Les américains demandent à ce qu'il ne lui arrive rien. D'ailleurs il y avait les premiers qui ont demandé qu'il ne lui arrive rien. C'était les chinois. Oui. Et moi ce qui m'a un peu froissé c'est le discours. Le discours de la France. Parce qu'une semaine vous avez suivi. La France était catégorique vis-à-vis des Nigériens. Des militaires Nigériens. Oui. Nous demandons le rétablissement. Nous demandons le retour du Président Ousufo. Oui Ousufo a été élu. Nous demandons le retour. De Bazoum. De Bazoum. C'est autant pour moi. De Bazoum. Vous n'êtes peut-être pas loin de la vérité. Ah non. Mais est-ce que vous avez entendu le même discours ? Par rapport à ce qui se passe au Gabon. Est-ce que la France a un intérêt particulier à ce que ça se passe comme ça au Gabon ? Non. Je ne vais pas faire un procès contre la France. Alors pourquoi cette… Je pense. Je pense. Compte tenu de l'attitude française. Oui. De ce silence. Et surtout des discours que je vois à travers les médias français. On pense que la France n'est pas… On n'est pas contre ces coups d'État. Et pourquoi ? Ben, ça vous le savez. Au Gabon, il y a une base… Militaire française. Elle n'est pas super importante mais… Non. Moins importe avec 600 militaires. C'est vrai. Mais aussi, n'oublions pas qu'il y a des intérêts. Il y a ELF à l'époque. Oui. Bien d'autres entreprises françaises qui sont là-bas. Total Énergie aujourd'hui. Total Énergie aujourd'hui. Et ramènent… Donc, la France ne devait que privilégier ses intérêts qu'est la démocratie. Alors, la France dit qu'elle condamne le coup d'État. L'Union européenne dit qu'elle condamne le coup d'État. Mais, elle reconnaît que les militaires sont venus arrêter un processus entaché d'irrégularité. Ça veut dire qu'ils donnent des circonstances atténuantes. Et vous voyez les nuances. Non, les militaires sont venus arrêter un processus entaché d'irrégularité. Il y a combien de processus électoraux entachés d'irrégularité en Afrique ? Il y en a combien ? En tant que journaliste, c'est grand journaliste, vous le savez. Est-ce qu'à un certain moment, une seule fois, à un seul moment, la France ou l'Union européenne ou l'Union européenne ont-elles demandé qu'on arrête cela ? Non. C'est un coup d'État. Un coup d'État qui, oui, il y a une circonstance atteignante. Il y a eu des élections organisées dans la précipitation, des résultats qui n'étaient pas ce qu'on entendait. Parce qu'on a vu cela hier, je ne veux pas citer les pays à gauche et à droite. Mais on n'avait pas vu cette grande puissance rester si passive. Si passive. Et moi, j'ai dit que la première réaction était venue de la Chine. C'est la Chine qui était la première puissance. C'est-à-dire, ne faites pas ça. Les États-Unis se sont venus hier avant-hier. La France était… Et l'Union africaine… Et l'Angleterre, qui est un peu au sommet du Commonwealth, ne dit pas grand-chose pour l'instant. Voilà. Donc, c'est pour dire que quand il y a des coups d'État qu'on condamne en Afrique, oui, on condamne. L'autre silence remarquable et remarqué, c'est celui du roi Mohamed XVI. Qui est l'ami. Quand on connaît des liens… L'ami de Bongo. L'ami de Bongo, les liens qu'ils ont, ils ont des liens très profonds. Mais le Maroc… Ne dit rien. Ne dit rien. C'est pas prononcé. C'est pas prononcé. Donc, pour revenir à la question qui a été posée, nous devons un peu analyser profondément pourquoi est-ce que ces coups d'État ont eu lieu. Qu'est-ce que… Est-ce que ces coups d'État est-il à l'ère où il y a… Quelles sont les raisons des coups d'État ? Oui. À l'ère où il y a aujourd'hui la mouvance. Moi, je suis un peu sceptique quand les gens disent que non, il y a une épidémie des coups d'État en Afrique. Non, c'est pas des coups d'État. Disons, la mouvance. Oui. Cette vague-là, cette prise de conscience qu'on commence à observer en Afrique, cela est arrivé. Mais est-ce que c'est le cas ? Est-ce que ce qui s'est passé au Gabon, c'est cette mouvance, c'est cette prise de conscience que les Africains… Parce qu'hier, quand il y a ça, vous avez vu hier, c'est la France qui était diabolisée. Oui. Donc, au Gabon… Donc, c'est pas la France. Il ne s'agit pas de soi. Au Gabon, on ne parle pas de la France. Personne ne demande le départ de quelqu'un ce soir. On parle de la dynastie. Et la France a ajouté… C'est la dynastie Bongo. Oui. On a vu faire la dynastie Bongo, mais en réalité, il y a des doutes. Nous doutons que ce soit la fin de cette dynastie. On en parle de plus en plus, ceux qui savent décident de parler, mais quand on voit la tournure des événements, il faut quand même remarquer comment on traite Nouroudine Bongo, par exemple. On ne va pas dire les choses. Cette image de Nouroudine Bongo avec des valises d'argent, avec son directeur de cabinet, s'expliquant sur l'argent. Il dit d'ailleurs que c'est l'argent de la campagne. On sait que dans tous les pays du monde, quand il y a élection présidentielle surtout, il y a des valises d'argent. Il y a des valises d'argent. C'est l'enfant d'Ali. Certes, on le sait. Et pendant les campagnes, il y a toujours des sommes d'argent qui circulent, comme vous venez de le dire. Mais lui, 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 est présenté avec tout cet argent. Moi, j'ai ré-aimé aussi qu'on fasse aussi aux autres dignitaires, parce qu'il n'était pas le sel. Les Juifs, c'est le fils des Bongo, donc oui. Mais en dehors de ses fils, il y a eu le tout-puissant porte-parole, le ministre, le président de la commission électorale. Ils ont eu du fond. Donc, c'était quelque chose pour... Et Sylvia Bongo dans tout ça ? On ne l'a pas beaucoup vu. Sylvia Bongo est arrêtée. C'est dans ce que son mari disait. Mais on n'a pas vu ces images. On ne sait pas, à l'heure où nous tenons cette émission, on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Mais est-il qu'elle serait dans une position plus délicate, comme son mari et comme toute la famille Lothécan de Bongo ? James, on fait du journalisme. On aide les journalistes. Est-ce que... Ali Bongo n'a pas commencé à tirer une balle dans le pied le jour où il a viré, parce qu'il faut le dire, il a viré Frédéric Bongo, le colonel Bongo ? Ali Bongo s'est créé des problèmes, deux fois. La première d'abord, la division avec sa propre famille. Et d'ailleurs Frédéric Bongo fait partie de cette famille-là, qui l'a virée. Et quand il a viré Frédéric Bongo, il allait chercher... Brice Olégui. Brice Olégui. Oui. Donc vous voyez, il est allé pousser toujours dans le vivier familial. Familiar, non. Mais tout en créant un procédant, tout en créant une guerre. Et je dirais que selon les proches avec qui nous avons parlé, Ali Bongo s'est créé d'abord, s'est tiré sa balle lui-même à partir de cet événement-là. De deux, et surtout, c'est aussi en se divisant avec les autres enfants de Bongo. Donc c'est un règlement de comptes. Un règlement de comptes. Et c'est un règlement de comptes. Comme nous l'avons dit, le règlement de comptes a trouvé au moins quelqu'un qui va venir punir Ali. Mais qui est le nôtre. C'est Olégui. Oui. Olégui, ce n'est pas un inconnu. Est-de-camp du père Omar, qui l'avait adopté, qui avait pris comme... Il était le neveu d'Omar. Est-de-camp d'Omar, attaché militaire ensuite au Maroc et au Sénégal. Il revient patron des renseignements à la place de Frédéric Bongo et ensuite patron de la garde présidentielle. Mais c'est un homme dont on dit qu'il est un homme d'affaires avant d'être un militaire. Un homme d'affaires avant d'être un militaire, mais un homme du Serail. Oui, évidemment. Qui a été avec le fils, avec le père, comme vous venez de le dire. Qui a grandi, qui a fait ses armes, mais qui a aussi un côté affairiste. Et c'est ce côté affairiste-là peut-être qu'il n'y a plus aux autres Bongo qui s'est empêchés avec Ali, d'aller les chercher. Mais sinon, comment voulez-vous qu'on comprenne aujourd'hui qu'il y a eu un coup d'État ? Et qu'est-ce que ces coups d'État-là ? Bien organisés proprement. Il n'a pas eu... Ali n'était pas en mesure de se défendre. Absolument. Quand on voit ces images, c'est là où on se rend compte que... Quand on voit ces images, quand on voit son état physique actuellement, depuis 2018, vous le savez, qu'il a été victime de l'ABC depuis ce moment-là, il avait des choses. C'est-à-dire sa propre santé, mais aussi le pouvoir. Mais pourquoi il est resté au pouvoir ? On n'arrive pas à comprendre. Pourquoi il n'a pas choisi d'aller se soigner tranquillement, retrouver une santé ? Pourquoi il voulait absolument rester au pouvoir ? Les coups d'État du Gabon peuvent nous amener à réfléchir sur deux choses, deux leçons. C'est-à-dire s'accrocher au pouvoir. Ceux qui veulent absolument rester au pouvoir, malgré la maladie, malgré les problèmes, malgré la grogne sociale, Ali ne pouvait pas rester au pouvoir alors qu'il était malade. Depuis 2018, le Gabon est dirigé par un malade. Ce n'était pas, ce n'est pas, ce n'est pas. Vous avez vu l'image un peu quand il était en Angleterre, lors des funérailles de la Reine. C'était un peu insupportable. Donc, comme argument ou comme blessure que nous pouvons tirer, s'accrocher au pouvoir, même si vous êtes malade, ça donne à ce que nous avons vu. Malheureusement. Donc vraiment, c'est une fin tragique assez incroyable et difficile à comprendre. Bon, Olivier est au pouvoir. Brest Olivier est au pouvoir. On prend le même et on recommence finalement. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Olivier au pouvoir. Il a reçu le force-vive. Il a reçu le patronat. Il a reçu les religieux. Et à tête du patronat, il y avait quelqu'un qu'on a vu et qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Un bongo. Un autre bongo. Un autre bongo. Patron de la BGFI. Vous savez comment il s'appelle. Un autre bongo. Un autre bongo. Patron de la BGFI. Qui a conduit la délégation du patronat auprès d'Holling. On a vu le religieux qu'il a reçu. Jusque-là, il n'a pas encore reçu les politiques. Et d'ailleurs, il a annoncé qu'il prêtait récemment les lundis. Donc, ce qui est difficile à comprendre. Jusque-là, c'est flou. Ils n'ont pas dit de ce qu'ils vont faire de cette transition. Jusqu'à quand ils vont rester au pouvoir ? Quel sera leur agenda ? Sans laisser pas. Donc, cette épée sceptique. Donc, ça donne au moins quand même des éléments à réfléchir. L'accord constitutionnel a été remis sur pied. Rétabli. Juste pour qu'ils puissent prêter sa arme. Toutes les institutions ont été dissous. Et on réhabilite la cour constitutionnelle parce qu'il ira prêter sa arme. Non, elle va venir à la présidence pour qu'il prête sa arme. Justement. Donc, l'institution viendra à la présidence. Et là, lui, il va prêter sa arme. Donc, c'est un peu... La cour constitutionnelle est toujours dirigée par... Madame Boranto. Madame Boranto. Rose Boasso. Oui. Et qui est Rose Boasso ? Oui. Une ex. Une ex. Une proche. Donc, c'est ça. Alors, maintenant, c'est qu'il faut, nous, bientôt... Nous allons voir encore des élections en Afrique. S'il y a une, les soins tirés. Il ne faut pas que les gens travaillent dans la précipitation. Il ne faut pas que les gens travaillent dans la précipitation. Il ne faut pas que les gens travaillent dans la précipitation. Et ça, des conséquences avec ce qui... Avec ce vent qui est en train de souffler l'Afrique. Et ce vent est arrivé maintenant en Afrique centrale. Alors, si on prend pour raison de ce coup de force, le fait que les militaires trouvaient que l'élection présidentielle était mal partie, mal organisée, trop de triche, entre guillemets, ça voudra dire que le prochain pays qui va organiser les élections va faire très attention aux militaires. Le prochain pays qui va organiser les élections... Quel est ce pays qui va organiser les élections d'ici là ? Je crois qu'il y a la RDC, il y aura le Sénégal, il y a les Ghanas. Mais le plus proche, c'est la RDC. Oui. C'est au mois de décembre. Et après, la RDC, c'est le Sénégal. Donc, le prochain pays qui va organiser les élections doit faire très attention avec son armée, très attention avec la... L'armée se position... Avec l'armée et surtout avec la population. Parce que là, les populations, ce sont des jeunes gens qui avaient à l'époque, au mois de 30 ans, pendant la conférence nationale. Et après les conférences nationales, ce sont les mêmes gens, les jeunes gens là, qui font toutes ces révoltes en Afrique. Donc, c'est lui qui va organiser les élections, va au moins avoir en tête ce qui s'est passé au Gabon. Ça veut dire que l'armée reprend son rôle d'arbitre ? Réagir quand les choses sont mal faites ? On peut dire de tout, mais je pense que l'armée africaine reprend la conscience. L'armée africaine a trop, trop laissé les choses entre les mains des gens qui se sont transformés en dictateurs. Et là, avec cette prise de conscience, je crois que l'armée commence à prendre un peu la conscience pour essayer... Parce que l'armée, c'est quoi ? L'armée, c'est cet organe qui prend en main la sécurité d'une nation. Chaque président va commencer à se méfier de sa garde. Et qui font ces coups d'état ? Ce sont les gardes présidentielles. Au Burkina Faso, je pense, si je ne me trompe pas, au Mali, au Niger, au Gabon, ce sont dans l'autre Guinée, Guinée-Conakry. Donc, ce sont les gens de la maison, les proches du président. Et ce sont ces gens là qui font des coups d'état. Donc là, si tu me permets, je crois qu'on va saluer un peu nos amis de ce pays-là qui vont organiser les élections. Pour nous, c'est une façon de les saluer. Nos amis de Kinshasa, nos amis de Dakar. Ils ont la pression. Ils auront vraiment l'occasion de comprendre que non. Prochainement, quand on organise des élections, il faut bien l'organiser. Mais pas seulement bien les organiser, mais surveiller son armée. Merci, James. Merci, Alain. Merci à vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Dertival Afrique. Merci. Dertival Afrique. Merci. 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 Merci.